Je vous parle d'une technique unique, c'est pour ça que j'en parle, du nettoyage des fours combinés vapeur. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un nettoyage d'un four combiné micro-ondes. Alors, c'est vrai que c'est une vidéo qui est un peu destinée vers une marque, voilà, Gaggenau, mais le but n'était pas forcément de vous parler comme la marque est extraordinaire, ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo-ci, c'est surtout de vous parler, de vous dire, voilà, ici, on a un nettoyage unique du four combiné vapeur, ce qui n'est pas forcément le cas chez les autres. Et quand c'est unique, c'est vrai, j'aime bien en parler. Donc, on parle ici de nettoyage, pas de détartrage, ok ? Et j'en avais une fois déjà parlé en vidéo, mais on avait quand même pas mal de retours, gens qui nous disaient, oui, mais pour nettoyer, comment ça se passe, etc. Quand il faut bien nettoyer, c'est quand même de l'inox, c'est tout, il faut faire attention, il y a de la nourriture dedans, etc. En fait, ils ont inventé une technique qui est extrêmement impressionnante. Alors d'abord, il faut effectivement avoir ce genre de cartouche, c'est très très important. Et autre chose très importante, c'est qu'il faut d'abord vider l'intérieur de son four complètement, complètement. Et je le rappelle encore une fois, également quand vous faites une pyrolyse de votre four ou un nettoyage, enlever tout, c'est-à-dire toutes les platines, et également les rails télescopiques et ou les supports de grille. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je le dis extrêmement souvent, mais je veux impérativement que vous le fassiez, parce que si vous laissez lors d'une pyrolyse les supports de grille dedans, en fait, tout simplement, la pyrolyse sera fichue. Et dans le nettoyage aussi, vous aurez du produit de nettoyage dans vos systèmes ici. Donc ensuite, comment ça se nettoie ? En fait, ce n'est pas compliqué, vous passez... Attention à ça, parce que... Enfin, il m'a sommé quand même, parce que ça va vite. Franchement, c'est bien puissant ceci. Ça se nettoie à la main. Et les autres platines, soit dans un lave-vaisselle, soit au four. Voilà. Donc je vais enlever la deuxième. Vous avez des petites vis, c'est pour ça que je garde ça dans la main. Hop là. Et on enlève ces supports de grille dedans. Voilà. Et vous avez donc votre cavité. Alors oui, je vais laver quand il est propre. Je vais encore avoir 40 remarques. Je sais bien. Sauf qu'on l'utilise, mais on le lave à chaque fois. Et on ne prévoit pas forcément le moment où on fait la vidéo. Donc je vais tout simplement le mettre. Vous avez ici en dessous un trou avec une arrivée d'eau. Ça, c'est relativement unique. Les anciens modèles n'ont pas forcément ça. Et donc, dans cette fameuse cartouche d'entretien de votre four, à faire plus ou moins 3-4 fois par an selon votre réutilisation, vous avez, c'est normal, une cire. Vous venez l'emboîter. Vous avez la cire qui est là, qui va fondre. Et puis le produit dedans qui va se répandre à l'intérieur du micro-ondes et laver votre four. Donc, on a installé la cartouche. C'est un quart de tour. C'est super simple. On enlève ce petit bouchon. La cire ne tombe pas, évidemment. Et on referme le four. Il suffit simplement ensuite d'aller sur le programme de nettoyage. Alors attention, il y a une différence. Fonction séchage, fonction détartrage. Ce n'est pas le détartrage. Le détartrage, il faut du détartrant. C'est un nettoyage dedans. Et on va simplement le lancer. Comme vous pouvez le voir, c'est un certain petit temps d'attente. 4h20 pour ce four. La particularité, c'est que vous allez vraiment avoir une douche complète qui va se créer à l'intérieur. 17h18. Vider le compartiment de cuisson et retirer les grosses saletés. Il a été nettoyé dernièrement, mais on le fait pour la vidéo. On est bien d'accord. Nettoyer le réservoir d'eau de gauche. Remplir entièrement les deux réservoirs. Donc là, on va le réouvrir. Et je vais remplir les deux réservoirs d'eau. On ne sait plus ouvrir la porte. Et c'est parti. Donc on voit véritablement qu'une douche entière est créée à partir de la tête du haut qui vient vraiment nettoyer la totalité du four en continu. Et évidemment, ne laisser presque aucun recoin sans ce fameux nettoyage du four. Ça dure 4h20. Il y aura une fonction séchage, il y aura une fonction rinçage. Donc à un moment donné, il va s'interrompre. Il va dire voilà, maintenant il faut remplir le réservoir d'eau, etc. Vous pouvez partir, mais je conseille largement de rester quand même en tout cas dans les alentours de la maison. Parce qu'à un moment donné, il va demander de vider les réservoirs, de recommencer les réservoirs. On ne va pas le tenir jusqu'à la fin. C'est pour bien vous expliquer que cette fameuse douche est une invention assez spectaculaire de Gaggenau. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée au nettoyage. Alors oui, c'est une vidéo un peu ciblée, mais quand c'est unique. Et si vous regardez un peu sur la chaîne YouTube, j'aime bien, j'aime bien parler des petits trucs comme ça où c'est particulier. Et ça permet vraiment d'avoir un entretien plus facile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des pouces, des commentaires, tous nos réseaux sociaux. Vous les connaissez Instagram, Facebook, Pinterest, mais également le podcast si vous le souhaitez. Si vous avez des idées d'autres vidéos, vous les laissez en commentaire. Je lis pratiquement tous les commentaires, mais il y en a de plus en plus. Merci à toutes et tous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !